tous les cimetières ont cela en commun c'est là que disparaissent les secrets alors on ne peut plus compter que sur les vivants pour animer les souvenirs elle s'appelle louisette igu lariz en 1957 elle avait 20 ans à cette époque l'algérie était française à cette époque l'algérie c'était la france on m'appelait lila c'était mon nom de guerre je me battais pour l'indépendance et un jour je suis tombé dans une embuscade j'étais rièvement blessé on m'a transféré au siège de la 10e division parachutiste du général massue à hydra sur les hauteurs d'alger il y avait un capitaine un certain graziani il venait dans mon box plus souvent que les autres tu vas parler oui des noms on veut des noms je veux mourir vous n'êtes pas des hommes si vous ne m'achetez pas crache nous tout parle hum c'est que c'est une vraie femme j'ai été détenue pendant trois mois et on m'a interrogé tous les jours on vous a torturé mon petit qui vous a fait ça qui vous ne voulez pas répondre tant pis on va vous soigner mais laissez tomber le maquis c'est pas fait pour les femmes le lendemain matin un camion militaire transfère louisette à l'hôpital maillot de babeloued aïe vous me faites mal pas mal mais tes bombes et celles de tes amis terroristes ça fait mal aussi tu sais ça c'est qui celle là une félaga on la soigne sur ordre du commandant richaud richaud deux jours plus tard on m'a ramené dans mon box j'ai été épuisé vous souffrez toujours prision qu'est ce que je peux faire pour vous c'est pas possible c'est le bon dieu qui me l'envoie m'envoyer en prison là-bas au moins je serai pas interrogé je m'en occupe vous savez je n'ai pas vu ma fille depuis six mois vous me faites terriblement penser à elle j'ai été transférée en prison grâce à ça j'ai survécu ma mère m'avait demandé de ne plus parler de tout ça je me suis tué mais je n'ai jamais oublié richaud aucune de mes recherches n'a abouti je suis fatiguée tu as exploré toutes les pistes l'ambassade de france par exemple l'ambassade elle était construite à l'endroit même où j'ai été torturée il me tuerait si j'allais les voir Louisette la situation a changé avec ma soeur on a envoyé des lettres un peu partout pendant vingt ans et puis un jour allo vous êtes bien Louisette ? oui c'est moi je suis journaliste au monde mon beau-père était militaire en Algérie il a reçu votre lettre j'aimerais bien vous rencontrer alors on s'est rencontrés à Alger Louisette en 1957 qu'est-ce qui vous est arrivé ? je... c'est compliqué que dire on ne parle jamais de ça entre nous il faudra une quinzaine d'heures à Louisette pour raconter son histoire son témoignage est publié à la Une du Monde le 20 juin 2000 j'étais allongée, nue toujours nue il pouvait venir une, deux, trois fois par jour dès que j'entendais le bruit des bottes je me mettais à trembler ensuite le temps me paraissait interminable les minutes me paraissaient des heures les heures des jours le plus dur c'est de tenir les premiers jours de s'habituer à la douleur après on se détache mentalement c'est un peu comme si le corps se mettait à flotter Bijar à l'appareil je vais vous poursuivre en justice je vais mettre le monde à genoux les jours suivants les généraux français Bijar et Massu prennent la parole tous deux étaient en première ligne pendant la guerre j'ai toujours vécu pour la France Bijar, torturant, violant les femmes laissez-moi rire je suis incapable d'écraser un poulet sur la route voilà tout ce que j'ai à dire mais tout ça c'est tellement ridicule d'un faux je me demande qui a pu manipuler cet article 45 ans après le général Massu lui pour la première fois regrette l'usage de la torture on m'a demandé d'aller très vite le plus vite possible étant donné le mal que faisaient les félagas dans l'Alger même leur campagne de bombes qui tuait beaucoup d'innocents il fallait y aller à partir du moment où il faut y aller bon ben s'ils ne voulaient pas parler alors qu'on avait toutes les raisons de penser qu'ils étaient coupables qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? on est obligé de les secouer un peu je les regrette évidemment je regrette qu'ils souhaitent aller à ce point là tout l'été l'histoire de Louisette provoque un immense tumulte médiatique et politique en septembre elle est l'invité d'honneur de la fête de l'humanité où elle franchit un nouveau pas oui j'ai été violée et moi je suis français par le crime je suis le fruit d'un viol celui de ma mère en août 1959 elle a été arrêtée et violée pendant un an toutes les nuits par les soldats français elle avait 15 ans l'homme qui vient de prendre la parole s'appelle Mohamed Garn sa mère Kéra vit dans le cimetière Sidiya d'Alger après des années de recherches Mohamed a fini par la retrouver n'approche pas cette femme est folle fais attention elle a une hache qu'est-ce que vous foutez là ? fichez le corps fichez le corps je suis ton fils Louisette et Kéra ne sont pas seuls la torture et les viols sont pratiqués en Algérie depuis le début de la colonisation en 1830 entre 1954 et 1962 pendant la guerre d'Algérie ils sont massifs Gisèle Halimi avocate est l'une des premières à avoir dénoncé l'ampleur du phénomène tomber aux mains des parachutistes français pour les Algériennes c'était une tragédie neuf fois sur dix les indépendantistes étaient violés quand elles étaient interrogées elles refusaient que je le dise devant le tribunal elles avaient peur qu'après ça aucun homme ne les épouse quand Louisette ne sera plus là qui se souviendra ? le 20 janvier 2021 un rapport officiel sur la mémoire de la guerre d'Algérie a été remis à Emmanuel Macron les viols d'Algériennes par l'armée française n'y apparaissent qu'une fois au détour d'une phrase Louisette Iguilariz vit toujours en Algérie une femme vous savez c'est très une femme le viol c'est tout d'une façon très violente c'est tout c'est beaucoup c'est pour ça que je ne pardonnerai pas à quelqu'un qui qui puisse il y a ce point c'est de l'humiliation c'est pire ça vous savez à la limite j'aurais préféré des tortures enfin j'aurais préféré la GGN j'aurais préféré les bidoirs j'aurais préféré je sais pas les coups les insultes les injures les crachats et puis les bons grossiers là ça j'étais enfin je m'attendais à tous là mais pas au viol on 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 Sous-titrage FR ?